Salut à toi grand fan de Formule 1, j'espère que tout se passe bien pour toi. Lewis Hamilton partageait entre deux sentiments à certains moments en Formule 1 et Christian Horner explique pourquoi il y a autant de différences entre Perez et Verstappen. C'est là que tu partiens de ce 4 octobre. Si tu veux suivre l'intégralité du Grand Prix du Qatar qui se passe ce week-end, je te conseille de t'abonner, d'activer la cloche des notifications et de mettre un pouce bleu à la vidéo. Vous savez pas comment ça peut m'aider pour le référencement. Mais c'est aussi gagnant pour toi car tu ne pourras pas louper les prochaines vidéos qui vont arriver sur le Grand Prix du Qatar. Samedi matin sortira le débrief des essais libres 1 et des qualifications. Dimanche matin le débrief de la course sprint. Puis on terminera ce week-end sur le bilan du Grand Prix qui sortira lundi matin. Objectif, 19 000 abonnés avant le 1er novembre. Si cela est fait, je te remercie de tout cœur pour ton soutien. On y va pour la vidéo, let's go ! Pour la première news, l'équipe, Lewis Hamilton s'est confié sur sa récente prolongation de contrat avec Mercedes. Le septuple champion du monde a décidé de se donner encore deux ans de plus dans le sport et a été loin de fermer la porte à un autre contrat après. Bien au contraire, cela tranche évidemment avec ce qu'il affirmait il y a quelques années encore qu'on ne le verrait plus en Formule 1 à l'âge de 40 ans. Le Britannique déclare Je dois admettre que j'ai sous-estimé mon amour pour ce sport, mais c'est devenu une histoire d'amour et de haine. Il y a des jours où je préférerais ne pas monter dans le cockpit, mais le désir reprend le dessus. Les duels avec mon coéquipier George Russell me motivent ainsi. Il faut toujours être bien éveillé. Le nouveau contrat a pris du temps à être signé. Peut-il expliquer pourquoi ? Ce n'est pas la première fois que nous discutions et marchandons des détails pendant des heures avec Toto Wolf. Toujours sous la devise du jeudi au dimanche, j'appartiens exclusivement à la Formule 1. Il y a tellement de détails sur mes activités professionnelles. Je suis dans une position chanceuse avec Toto. Il est respecté et admiré de tous. C'est facile de négocier avec lui et cela fait de lui un grand leader. Lorsqu'on lui a demandé s'il lit toujours toutes les pages de ses contrats, Lewis Hamilton répond. Bien sûr, je veux savoir exactement ce qu'il y a dedans. Mais maintenant, cela fait plus de 200 pages au lieu de 80. C'est comme un foutu livre que vous n'avez pas envie de lire et cela vous prend des jours. A-t-il déjà pensé à changer d'équipe ? A quitter le giron Mercedes ? Est-ce que ces foutues discussions avec Ferrari étaient vraies ? Ben le Britannique répond. Pas vraiment. Et avec Ferrari, il n'y a pas eu d'offre à un quelconque moment. Jamais. D'accord, nous avons définitivement eu quelques conversations non pertinentes. Je connais beaucoup de bonnes personnes là-bas. Mais je ne me suis jamais senti prêt à déménager en Italie. Et quelle est la différence avec le Hamilton de ses débuts en Formule 1 ? Tout d'abord, cela fait 16 temps d'année. Lors de ma première année de Formule 1, j'avais 22 ans. J'étais encore un enfant, inexpérimenté, rapide. Mais je ne me sentais pas très bien dans ma peau à l'époque. J'étais en voyage de découverte de ma personnalité et de qui je voulais être. Et maintenant, je suis beaucoup plus heureux qu'à l'époque. Et je sais qui je suis. Je connais mes objectifs en dehors du circuit. Et je dirais que j'ai bien fait beaucoup de choses. J'apprécie ce que je fais. Et nous devrions tous apprendre à ne jamais dire jamais. Pourrait-il mettre la Formule 1 en pause pour ses objectifs ? Et revenir ensuite en tant que pilote ou team manager comme l'évoquait Toto Wolf. Cela ne m'arrivera pas. Quand le capital est épuisé, c'est fini. Je ne peux pas imaginer me tenir dans le paddock ou le garage sans ensuite monter dans une voiture. Mais comme je l'ai déjà dit, il ne faut jamais dire jamais. Faudra-t-il atteindre le 8e titre pour le voir quitter la Formule 1 ? Gardera-t-il la motivation nécessaire malgré tout ? Lewis Hamilton poursuit. Je n'ai jamais dit que le 8e titre était pour moi un signal d'arrêt. Mais je ne le serai que lorsque j'y serai. Sans une bonne voiture, il sera difficile d'atteindre de grands objectifs en Formule 1. Personne ne le peut. J'essaie de repousser mes limites à chaque course et je crois en mon équipe. Mais c'est vrai, si vous ne ressentez pas l'équilibre dans la voiture, votre volonté de prendre des risques diminue. J'espère que la quantité de données que nous avons collectées jusqu'à présent cette année aura un impact sur la W15. C'est l'espoir de toute l'équipe Mercedes. Dans toutes les usines, nous devons tous toujours croire en nos objectifs et ne jamais abandonner. Nous reviendrons, nous pouvons le faire. La prochaine étape vers la plus haute marche du podium viendra et ce sera probablement le plus grand triomphe de ma carrière. Lewis Hamilton est ravi de se retrouver dans une bataille intense en fin de saison. Le pilote Mercedes doit défendre sa 3ème place au championnat pilote face à Fernando Alonso, ce qui semble plutôt facile sur la tendance actuelle. Il pourrait plutôt avoir des vues sur la 2ème place de Sergio Perez en perte de vitesse. Il n'y a plus que 33 points d'écart et 6 courses encore. Honnêtement, je ne regarde pas trop devant. Sergio a la meilleure voiture et s'il ne commet pas d'erreur, il finira devant moi. Il n'aura pas tout le temps des week-ends comme à Suzuka. Hamilton est plutôt enthousiasmé par la bataille pour la 2ème place au championnat constructeur entre Mercedes et Ferrari. L'équipe a désormais 20 points d'avance sur le cheval cabré, un écart qui ne cesse de se réduire depuis Zandvoort à chaque Grand Prix. C'est excitant que nous ayons cette bataille en ce moment. Tout comme eux, nous avons plutôt mal commencé la saison. Je ne m'attendais certainement pas à ce que nous soyons 2ème chez les constructeurs et que nous soyons maintenant relativement proches, en particulier lors des 2 dernières courses et que nous nous battions pour le titre de meilleur des autres chez les constructeurs. C'est excitant pour nous en tant qu'équipe et bien sûr, nous voulons les battre tout comme ils veulent nous battre, donc cela va demander un effort de toute l'équipe au complet, c'est sûr. La première question du jour les amis, est de quel camp es-tu ? Qui va finir 2ème au classement des constructeurs cette année ? Ferrari ou Mercedes ? J'attends vos réponses en commentaire. Petit rappel, si tu veux suivre l'intégralité du Grand Prix du Qatar qui se passe ce week-end, je te conseille de t'abonner, d'activer la cloche des notifications et de mettre un pouce bleu à la vidéo, ça m'aide énormément pour le référencement. Objectif, 19 000 abonnés avant le 1er novembre. Si cela est fait, je te remercie de tout cœur pour ton soutien. Une fois que cela est fait, on peut passer à la 2ème actu de la vidéo. Pour la 2ème actu de la vidéo, l'équipe, qu'est-ce qui sépare aujourd'hui Max Verstappen et Sergio Perez ? À part 177 points au championnat des pilotes, comment expliquer que le Néerlandais a battu le record de victoire consécutive cette année ? Pour 13 succès en 16 GP, complètement hallucinant, tandis que le Mexicain n'a gagné que 2 Grands Prix. Christian Horner, le patron de Milton Kings, est l'un des mieux placés pour le savoir. Pour lui, c'est un mélange d'expérience, de talent naturel et d'adaptabilité qui explique l'avance énorme prise par Max Verstappen sur son coéquipier cette année. Il évolue à un niveau incroyablement élevé et avec l'avantage de l'expérience maintenant, il a toujours eu une vitesse brute et un grand talent naturel, mais la capacité qu'il a dans la voiture, de suivre la course, de penser à des aspects qui vont bien au-delà de la sphère normale est extrêmement, extrêmement impressionnante. Et il vient de franchir une nouvelle étape cette année. Ces deux dernières années, il a été hors du commun. Vous devez commencer à considérer Max comme l'un des plus grands de tous les temps, ce qu'il a fait dans le laps de temps qui lui est imparti et tout simplement très, très impressionnant. C'est un privilège de travailler avec lui et de voir ce pilote qui va réaliser des choses incroyables et certaines des choses qu'il fait nous prennent par surprise. En performance, que ce soit dans des conditions mixtes, humides ou sèches, sa capacité à extraire le maximum de la voiture est inégalée. Il a ce ressenti de la voiture, des limites de l'adhérence. Il a eu une telle confiance en lui et en ses propres capacités. La deuxième question du jour les amis, et penses-tu que Max Verstappen pourrait exploser tous les records en Formule 1 dans quelques années ? J'attends vos réponses en commentaire. Puis je te redirige vers la dernière vidéo d'actu d'hier où on voit que Christian Horner voit des Red Bull partout sur la grille en ce moment. A tout de suite ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !